Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blockchain Android. Aujourd'hui je vais vous présenter le Ulefone Power qui m'a été envoyé par la boutique Gearbest. Je l'ai reçu lundi dernier, donc là je suis à 7 jours d'utilisation pleine. Voir un petit peu ce que ça donnait au niveau de cette batterie 6050 mAh qui doit fracasser tout le monde. Bon qu'en est-il ? Est-ce que c'est la réalité ? Bon je l'ai eu un petit peu en avance ce Ulefone Power, ça m'a coûté 33€ de frais de douane, merci DHL. Alors quand je dis merci DHL, j'en ai un qui est venu me poster, c'est pas DHL qui te taxe, c'est l'Etat. Mais je le sais, ça fait 7 ans que je suis dans les smartphones chinois, je sais très bien comment ça se passe au niveau des transporteurs express. Quand je dis DHL, ce qui me fait raquer c'est pas de payer la TVA, c'est normal de payer une TVA. Mais quand on voit les frais de dossier, la TVA sur les frais de dossier et ainsi de suite que ça chiffre, il faut arrêter de délirer quoi. Bon voilà, c'était juste mon petit coup de gueule du début. Voilà, ça c'est fait. Alors ce Ulefone Power, comment ça se passe ? Bah ça se passe plutôt pas mal. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire Ulefone c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Ouais bon bah voilà, chacun son point de vue. Encore une fois, j'ai regardé un petit peu ce matin le P7000 de ma femme, le Ulefone, le fameux que j'ai pas dit si, j'ai pas dit ça. Putain mais les mecs, si je vous le dis pas, c'est parce que moi j'ai pas de problème sur mon smartphone. Je peux pas vous inventer des bugs. Il faut pas délirer non plus. J'ai des bugs, je les ai pas, je peux pas vous les inventer. Donc quand je vous fais un test, je vous fais le test du smartphone que j'ai dans les mains. J'en ai qu'un, j'en ai pas 10 000 à tester, j'en ai qu'un. Donc là, je vais vous dire moi ce que j'ai relevé sur ce Ulefone Power. Vous aurez peut-être d'autres bugs, c'est tout à fait normal. Donc le contenu de la boîte. Alors déjà, première chose qui est assez intéressante, c'est le contenu de la boîte qui est quand même super complet. Donc il n'y a rien à dire. On retrouve un câble USB micro USB, un kit piéton intra-auriculaire, un câble OTG. Donc déjà, c'est de bon augure. OTG, pas OTG ? Bah oui, il est OTG, forcément. Le petit trombone pour le tiroir SIM, un petit fascicule, un fil protecteur. Il y en a déjà un de posé sur l'écran. Hop, je remets la caméra à droite. Une coque en silicone, voilà, en silicone souple. Et le gros chargeur, bah évidemment, il a la charge rapide. Donc il faut bien évidemment un chargeur compétition. Donc ça rentre bien dans la prise FR. Il n'y a pas de soucis, tout se passe bien à ce niveau-là. Ça, on a fait tout le tour. C'est good. Le design. Alors, le design sur la face avant. Bon déjà, je vais vous laisser un petit peu regarder. On retrouve un bouton Home, of course. Caméra frontale, capteur de luminosité de proximité. L'écouteur, c'est quand même mieux. Sur le côté droit, un bouton pour prendre les photos. Un bouton rapide. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On voit que tout le contour est en alu. Donc, c'est pas du plastique. Non, non, c'est bien de l'alu, il n'y a pas de soucis. Un bouton Power On-Off. Bouton Volume plus moins. Sur le côté gauche, le tiroir SIM. Donc, il est Dual SIM et il y a un slot SD. Seulement, attention. Soit vous mettez deux cartes SIM et pas de micro SD. Soit vous mettez une carte SIM et une carte SD. Mais deux SIM et une SD en même temps, c'est pas faisable. Pas du tout. Ça, c'est dit. On ne dira pas que je ne l'ai pas dit. Sur le dessous, la prise micro USB. Le microphone, bien entendu. Sur le dessus, la jack 3.5. La remote infrarouge. Ouais, il me semble. Ouais, c'est ça. La remote infrarouge. Je n'avais même pas fait attention. Alors, pour vous dire, pourtant, je l'ai utilisé une semaine. Ouais. Je n'ai pas été voir là-dessus. Je me suis plus préoccupé de la jack. Parce que vous allez voir qu'il y a une petite couille au niveau de la jack. Sur l'arrière, je ne sais pas si avec la lumière, on verra. Il y a un petit effet sur la coque. Je ne sais pas si ça se verra. C'est assez sympa. Le lecteur d'empreintes digitales. Le capteur photo. Dual flash LED. Le haut-parleur. Tout ce qui va bien. Alors, on va remettre ça. Ça, c'est good. On a fait tout le tour. Les caractéristiques techniques de ce Ulefone Power. Alors, le Ulefone Power, c'est quoi ? C'est un smartphone avec un écran avec une diagonale de 5,5 pouces. Il a une résolution Full HD 1920x1080. Il est donné pour une vitre Gorilla Glass 3. Ouais. Pas très convaincu. Mais bon. C'est annoncé par le fabricant. Ce n'est pas comme s'ils avaient déjà annoncé un IMX214 alors qu'il n'y en avait pas. Mais bon. Attention, celui-là, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de... Faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a bien un IMX214 dedans. Ce n'est pas un problème. La vitre, c'est une 2,5D, of course. Le CPU, c'est un MT6753 MediaTek. Donc, c'est un octa-core 64 bits cadencé 1,3 GHz avec un GPU Mali-T720. Il a 3Go de RAM, 16Go de mémoire interne, un slot SD. Il est Bluetooth, Wi-Fi, il a le GPS, l'assistant GPS, le GLONASS, le lecteur d'empreintes digitales, le Hocknot, la charge rapide. Il est donné pour une charge à 100% en 2 heures. Ce qui est totalement vrai. Je confirme. Dual SIM, mais alors attention, soit 2 SIM, soit une SIM et une USD. Mais pas 2 SIM et une USD, je le répète encore une fois. Il est 3G, 4G. Il a un appareil photo arrière de 13 millions de pixels, caméra frontale de 5 millions de pixels. Il a une batterie non amovible de 6050 mAh. Les dimensions, donc, en hauteur en millimètre, 152 mm pour 76 de large, pour une épaisseur de... Voilà, je fais tout tomber. On va remettre ça en place. Voilà. Shit. Voilà. Une épaisseur de 8,5 mm. Ouais, ça fait un petit peu épais quand même. Bon, enfin, bon, il y a quand même une grosse batterie, il faut qu'elle rentre. Et un poids de 197 grammes réel. Parce que j'ai vu que sur les fiches techniques, ils annonçaient 214. Donc, vous allez voir une photo maintenant. Vous avez pu le voir ? Moi, sur ma balance, ça indique 197 grammes. Et pas 214, comme on peut lire sur les fiches techniques. Alors, petite erreur sur la fiche, c'est pas bien grave. Mais il fait bien 197 grammes. On est en dessous des 200 grammes. Ça, c'est bon, c'est dit, c'est good. Alors, OTG ou pas ? Bah, ouais, il est OTG. De toute façon, vous avez bien vu qu'il y avait le... Hop ! In the Schmurt. Et on voit bien qu'il n'y a pas de souci. Je précise d'entrée qu'il a une lettre de notification. Elle est située ici. Alors, je ne sais pas s'il y aura, pendant le test, une notif ou quelque chose. Vous voyez que je suis en 4G. Donc là, toujours pareil, je suis chez Bouygues. 4G, ça passe. Impeccable. Alors, attendez, je vais déjà... C'est pas ça que je voulais, tonton. Hop, on va dégager ça. Et alors, voilà. C'est là où ça va commencer un petit peu à se gâter. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de pour, mais il y a beaucoup de contre, quand même, sur ce Ulefone Power. Et je dis, non, je ne fais pas de la lèche aux boutiques. Non. J'ai vu ça aussi, un autre qui est venu. Mais bon, lui, c'est un spécialiste, je sais d'où il vient. Donc, je le connais déjà. Bref. Moi, je ne suis pas rentré dans le débat. Alors, vous voyez, ça, c'est le câble de mon casque Meizu, le HD50. Et je ne peux pas le rentrer à fond. Il faut que je pousse comme un bourricot. Vous voyez ? Hop, il remonte. Je ne sais pas si ça va se voir. Et sachez que ça, c'est un vrai problème. Parce que donc, avec ce casque-là, je n'arrive pas à écouter la musique. Parce que ça ne va pas au fond du cul, en gros. Et si je prends le Redmi, le Redmi 3 que j'ai reçu, que je lui colle dedans, il n'y a absolument aucun souci. Ça tient impeccable. Donc, il y a vraiment un souci au niveau de la jack, sur le Ulefone Power. Si je prends un autre casque, ça le fait également. Donc, il y a un petit souci de jack. Je ne sais pas. On verra bien ce que ça va donner. Bon, au lieu, je vous le montrerai dans un autre test. Ça, c'est fait. Donc, j'avais un autre jack, mais je ne sais pas où je l'ai foutu. Bon, ce n'est pas bien grave. Vous avez pu voir qu'il y a un souci au niveau de la jack. Donc, comme quoi, vous voyez, j'ai reçu un smartphone, mais il n'est pas parfait. Ça, c'est clair et net. Donc, ça peut arriver d'un testeur à l'autre. Des fois, on reçoit les mêmes appareils. Et il y en a un qui n'a que des bugs. L'autre qui n'en a pas. C'est tout. Ça se passe comme ça. C'est ça, les smartphones chinois. Bref. Pardon. Je suis un petit peu enrhumé. On va passer à la partie multimédia. On va démarrer la partie multimédia avec le lecteur d'empreintes digitales. Qui est donné comme un truc de la mort qui tue, qui fracasse, qui... Voilà. Donc, là, il y a une petite chose que j'apprécie très bien. Sur ce... Hop, vous voyez. Alors, attendez. Je ne vais pas enlever parce qu'on va y en a. Ils vont dire, ouais, mais tu as mis le doigt sur le bouton. Alors, ça, c'est le bouton photo. Donc, voilà. Des arnaques partout. La génération zone interdite, je vais vous appeler. Il faut arrêter de regarder la télé, les enfants. Voilà. Alors, ce que j'apprécie, là, c'est qu'il y a la fonction. En fait, vous pouvez le réveiller directement ici. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur le bouton power on off. Et après, de lui coller le doigt aux fesses. Là, vous mettez directement le doigt et ça part au quart de tour. Comme les gonzesses. Bref. Ça, c'est bon. C'est fait. C'est dit. Le lecteur d'empreintes digitales fonctionne parfaitement. Le temps de s'y faire un petit peu quand même. Mais il réagit vite. Et franchement, ça se passe plutôt bien. Et là, il a une fonction à 360 degrés aussi. Bon, je ne vais pas vous le faire. Ça ne sert à rien d'allumer son télé... Bon, quoi que. On va faire comme ça. Allez, on va les coller au... Attendez, il faut que je le trouve maintenant. Vous voyez ? Voilà. Donc, fonction à 360, à 180 et à 175 aussi, ça marche. Donc, ils ont mis le paquet au niveau du lecteur d'empreintes digitales. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, alors, notre ami Big Bunny. Where is ? On y va. Toujours avec VLC. Donc, résolution Full HD. Ça se passe plutôt bien. Donc, déjà, vous devez déjà bondir avec les bordures d'écran noir. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Elephone, Elephone, c'est toujours la même chose. Même Cubot, tout ça. Il n'y a que Xiaomi qui arrive à faire des bordures super fines. Voilà. Il y a quand même encore quelques petits couacs. Ça, c'est sûr et certain. Alors, au niveau des contrastes. Contrastes, couleurs, tout. Ben, c'est bien vif. C'est juste parfait. Profondeur impeccable. Je vais avancer un petit peu. Ouais. Qui les comptent ? Enfin, voilà. Vous voyez. Lecture vidéo 1080p. Il n'y a pas de souci. Et les couleurs sont bien respectées. Bon, au niveau des écrans, maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Et je n'ai pas remarqué de brûlure. Il n'y a pas de point blanc. Vous allez le voir. On verra ça dans DisplayTester, de toute manière. Chose qu'il y avait sur le Elephone P7000. Et puis, sur quelques Elephones aussi. Ça, c'est sûr et certain. On va pas dire le contraire. Donc, ça, c'est fait. La musique. Deuxième point qui va me fâcher. Il y en a beaucoup des choses à dire sur ce Elephone. Je pense que le fabricant, il va pas aimer mon test. Mais bon, voilà. Maintenant, c'est comme ça. Je dis les choses. Vous le savez. Quand on me reproche de dire, t'as pas dit ci, t'as pas dit ça. C'est parce que je ne l'ai pas constaté. Maintenant, quand un GPS ne marche pas, je le dis. Je ne le cache pas. Il faut arrêter de délirer, quoi. Alors, j'en étais à... Ça. Il n'y en a pas faute. Là, il est à faute. Voilà. Donc, déjà, première chose, le HP. Donc, bon, ça va. Il est assez puissant. Vous avez pu remarquer que dès que je l'ai posé, il n'y a plus, quasiment, plus rien. Franchement, c'est honteux. C'est honteux. Juste un petit tétoune, là. Et c'était bon. Putain. Enfin, bref. Premier, deuxième coup de gueule. Ça, c'est sûr et certain. Vous allez voir qu'il y en a pas mal. Au niveau du son au casque. Alors, j'ai testé. Donc, maintenant, je vais tester avec mes deux casques. Parce que j'ai le casque, le Meizu, donc, qui est un casque passif. Et j'ai mon casque Bluetooth qui est un casque actif. Donc, qui me permet d'avoir un volume quand même beaucoup plus amplifié. Donc, avec le Meizu, le Meizu, je reste vraiment sur ma faim parce que c'est du passif. Et très, très, très gros manque de puissance. Putain. Il faut vraiment tendre l'oreille. En pleine rue, c'est gênant. On entend plus le bruit des bagnoles qu'autre chose. Alors, est-ce que ça vient de... Est-ce que j'ai essayé en enfonçant au maximum ? Donc, bon, est-ce que ça vient de ça ou pas ? Donc, je me suis dit, je vais prendre mon casque Bluetooth. Et là, miracle au miracle, ça passe beaucoup, beaucoup mieux. Vu que le casque, il est actif. Forcément, il y a beaucoup plus de patates. Ça, c'est clair et net. Affinage du son. Alors, curieusement, celui-là, j'ai constaté que quand je mettais les égaliseurs, pardon, le son devenait dégueulasse. J'ai préféré carrément laisser plat. Et en plat, c'était beaucoup mieux. Donc, voilà. Non, le son sur ce smartphone, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Donc, encore un mauvais point. Ensuite, le vidéo s'est fait, musique s'est fait, l'appareil photo. Alors, l'appareil photo, c'est donné pour un IMX214. Alors, est-ce que vraiment, ouais, à mon avis, c'est le même qu'il y avait dans le Ulefone B-Touch 2 ou même le 3 ou même le B-Touch 4 qui arrivera certainement bientôt, je suppose. Celui-là, il aura un nouveau truc dedans. Je plaisante, ça sert à rien, en fait. Alors, l'appareil photo de ce... J'ai oublié de dire un truc, je percute maintenant. Il est ton sous Android 5.1. Pardon, au début de la vidéo, j'ai oublié de le dire. Alors, les réglages. On y va. Alors, jusqu'à 13 millions de pixels. Bon, ça, classique. Tout va bien. La vidéo, on peut filmer en haute qualité. Donc, soit de la résolution Full HD. Nos problemos. Vous allez voir que ça se démerde pas trop mal, en plus. La caméra frontale. Allez, je fais la caméra frontale, sinon. Voilà, salut les copains. Alors. Hop, ça, c'est fait. Là, c'est une 5 millions de pixels. Et voilà. C'est pas terrible, terrible, terrible. Et là, je suis super bien éclairé. Donc, j'ai vu pire. Voilà. Non, la caméra frontale, c'est pas ça, non plus. Bof, bof. Alors, taille d'image, 5 millions de pixels, vous voyez. Donc, ça, c'est bon. C'est fait. Au moins, je l'aurais pas oublié, cette fois. Alors, on va passer à la petite photo. Alors, sans flash. Voilà. Je vais reculer un petit peu. Tiens. Soyons fous. Hop là. Avec le flash. Couper ça. Alors, je vais faire comme ça. Tiens. Je vais changer un peu de position. Bon, pas toujours la levrette. Ça, c'est fait. It's good. Donc, vous allez découvrir les deux photos, maintenant. Vous avez pu le voir. Bon, ben, c'est relativement propre. C'est bien géré. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Mais, vous allez voir. Là, ça va chanter autrement. Puisque, j'ai fait des photos en extérieur. Vidéo de jour. Vidéo de nuit. Cliché aussi de nuit. Vous allez voir que là, en faible luminosité. Alors là, carrément, c'est une cata. Autant en vidéo qu'en photo. Allez, vous allez voir ça, maintenant. Voilà. Sous-titrage ST' 501. Vous avez pu le voir. C'est pas exceptionnel. Vraiment, c'est en pleine luminosité. Il n'y a pas de souci particulier. Il prend de jolies photos. Avec de jolis détails. Mais, après, dès que ça commence à baisser en lumière. Alors là, par contre, ça devient beaucoup plus compliqué pour lui à gérer. Le GPS. Ben, vous allez voir une capture vidéo. Que j'ai fait. Un premier fixe. Qui est vraiment, mais vraiment surprenant. Vous allez voir que... Allez, regardez plutôt. ... ... C'est parti. Vous avez vu, c'est quasi instantané. Premier fixe, une seconde. Sans 4G, je précise, sans wifi, sans rien. Brut de pomme, vierge de tout. Donc une seconde, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. On voyait ça sur les Qualcomm, mais rarement sur les médiathèques. Donc le GPS, c'est un bon point. Ça fonctionne. Allez, on va passer au Kikika la plus grosse avec les performances. Les performances pour ce Hulophone Power. Alors, le mode ingénieur. On y va. Ben mode, sim 1. Il est bien quadriband. Il est 3G, donc UMTS, WCDMA. 900 et 2100. Donc parfait. Et la 4G, il est bande 1, bande 3, bande 7, bande 8, bande 20 et bande bien. Donc il bande bien. Il bande très bien. Il est full bande. Il n'y a pas de soucis. Pour tous les opérateurs, ça va fonctionner. Il est good. Antutu. Alors Antutu, ben, soit il aime bien le Hulophone parce qu'il nous fait quand même un 36730 points. Donc c'est quand même bien au-dessus de certains, avec le même proc et la même config. Donc ça a l'air de plutôt bien tourner. Ou alors ils ont un petit contrat avec Antutu et Hulophone. Je ne sais pas. Mais bon. Les infos. C'est bien Hulophone, Hulophone Power. Il faut que je me décale un peu parce qu'on ne voit que ma tronche dans l'écran. C'est une version 5.1, un MT-6753, Mali-T720 pour le GPU. La résolution, c'est de la Full HD 1920x1080. La caméra arrière, c'est du 13 millions de pixels. IMEI en 35. Allez. Tac, tac. C'est bon. Il a bien 3Go de RAM, 16Go de mémoire interne. On peut lui coller au cul une carte jusqu'à 64Go. Ça, c'est sûr. C'est donné pour lui 128, mais bon, toujours pas de 128. La mienne 64 fonctionne très bien. Donc, c'est un 64 bits. C'est un 8 coeurs. Il est cadencé 1,3 GHz. Mali-T720. Confirmation de la Full HD. 480 dpi. 13 millions de pixels. 5 millions de pixels pour la caméra frontale. Ça, on l'a déjà vu. Bon, après, voilà. NFC non pris en charge. Bosch. Température ambiante. Giroscope. Blablabla. Nétalonné. MTK. Donc, ça, c'est bon. Fréquence cardiaque. Accélération. Il y a la oui-oui sur celui-là. Parce que des fois, je me plante un peu parce que vous savez que je teste 2-3 téléphones en même temps. Donc, il faut que je m'en mette toujours sur le bon. Donc, celui-là, il y a la boussole. D'ailleurs, on va aller regarder ça de suite. Comme ça. Z-Device. Il est là. Ça, vous allez avoir la confirmation. Hop. Voilà. Donc, on le voit bien. Il n'y a pas de souci. La boussole, elle fonctionne. Donc, elle est bel et bien présente. Il n'y a pas de l'heure. Tout va bien. En tout, tout, c'est bon. Geekbench. Alors, Geekbench, je vous ai fait une capture d'écran. Of course. D'accord. Je ne sais pas pourquoi j'ai été me foutre là-dedans. Mouais. Ok. Ah, elle est bien là. Alors, les captures d'écran sont là. Single-core 624 et multicore 2867. Donc, it's good. Vous voyez, je compte bien que c'est le phone power. Il n'y a pas de souci. Des fois, j'ai eu peur de me planter. Parce que comme il y a ma carte SD, tout dedans. Que je ne prenne pas un ancien smartphone. Alors, Quadrant. Run. C'est parti. Donc, voilà. Je sais que le phone et Ulephone font partie des marques très controversées. Depuis que certains ont dit que c'était des grosses merdes. Alors, il est clair qu'il y a beaucoup de soucis. Mais, il y a des soucis sur tous les smartphones chinois. À part si on tape, bien évidemment, sur du Xiaomi, sur du Honor, sur du Meizu. Et encore, ça arrive aussi qu'il y ait des schismes. Donc, bon. Vous voyez, c'est à boire et à manger. Le problème, pour l'instant, à l'heure actuelle, avec ces genres de marques, c'est leur manque de fiabilité. Et de rigueur, en fait. Je pense qu'il y a des moments où la production, c'est pas grave. Ça passe quand même. Niveau de qualité, il n'est pas forcément là. Alors, Your Device, 18605. Après avoir sur la... Wow, reste avec moi, tonton. Sur la longévité, là, il a failli décéder plus vite que prévu. Je vous dis, moi, mon P7000, ma femme s'en sert depuis 8 mois, tous les jours. Et je peux vous dire qu'elle lui met sa race. Et elle n'a pas de soucis. Son P7000, il vieillit. Il vieillit comme les autres. Et il marche. À part la batterie qui commence à chier. Tout le reste, ça fonctionne parfaitement. Avec le mis à jour, ça marche. Il n'y a pas de soucis. PC Mark. Ou alors, je suis peut-être une exception. J'ai peut-être reçu le seul P7000 qui marchait sur toute la prod. Alors. On y va. 3582 pour PC Mark. Le petit graphique. Is good. Voilà. Vous avez pu voir tout ça. C'est bon. Vélamo. Alors. Non, je m'en fous de ça. Je lui saute. Alors, multicore. 1529. Alors, multicore, il y a des fois, ça chie. Non ? Là, ça va. Alors, on est au-dessus d'un Nexus 5 et en dessous d'un Nexus 6. Bah, tiens, il est pris en sandwich. Un devant, un derrière. Hop. C'est parti. Metal. 960. Donc, on est en dessous d'un Meizu MX4 et au-dessus d'un Samsung Galaxy Nexus. Voilà. Bon, c'est pas folichon, folichon, mais c'est déjà bien. N'oublions pas que c'est un petit médiathèque dedans. Et le navigateur 2695. Donc, on talonne le nouveau A7000 et un Nexus 5. Donc, voilà. Ça tourne. Ça tourne bien, sincèrement. Moi, ça fait une semaine que je m'en sers. Et voilà. Je ne vais pas vous le tester trois mois. Ça ne sert à rien. Sinon, il y aura le Ulephone Power 2, déjà. Ça ne sert à rien. Je vais vous faire un test de trois mois. Peut-être, à la limite... Ouais. De toute façon, depuis le temps que je le dis, il faut vraiment que je le fasse. La vidéo du P7000, huit mois après. Epic Citadel. Galerie. Screenshot. Hop. Donc, en ultra high quality. Bon, bah là, c'est clair que c'est toujours dans la même moyenne. 26,2. Bon. Voilà. C'est ça. C'est comme ça. Néna Marque. Néna Marque. Donc, 58 FPS. Confirmation de la Full HD. Ah. Pardon, un petit rototo. Bah ouais. Je sors de table. Euh. 3D Marque. 3D Marque. Allez, Tonton. Is good or not ? Yes. Alors, Slingshot, pareil, il n'a pas voulu me l'installer. Il m'a dit, va te faire... Va te faire... On ne peut pas outer chez les Grecs. 4376 en High Storm Extreme. Le petit graphique. Good. Et les résultats... Ici. Ça, c'est bon. C'est fait. Reel Racing. C'est parti. Voilà. En flag. Encore une fois. Donc, reprendre. Oh bah tiens. Je m'étais arrêté en pleine... Bon. Vous voyez. Cache. J'ai joué tout à l'heure, en fait. Vous voyez, ça ne lag pas. Pas de soucis. On voit bien les... On voit bien les... Et ça réagit parfaitement. Les paysages. Ça défile normalement. Pas de soucis particuliers sur Reel Racing. Il n'y a rien à dire. Display Tester. Hop. Reviens là. Non. Un petit coup en arrière. Alors. Display Tester. La luminosité à fond. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est ce que je vous annonçais au départ. L'écran, il est bien collé. Il n'y a pas de brûlure. Ou de jour sur les côtés. Il n'y a pas de voile blanc. Non. Là, pour le coup, l'écran, il n'y a rien à dire. L'assemblage, il est plutôt bon. Sur le modèle que j'ai reçu. On n'est pas à l'abri que vous receviez. Je préfère le mettre en garde maintenant. On m'a dit. Ouais, t'as pas dit ci, t'as pas dit ça. Bah ouais. En même temps, je vous dis ce que j'ai sous les yeux, moi. Ça, c'est fait. Hop. Allez. Contraste. Tous les nuanciers sont bien respectés. Dégradé de couleur. Juste parfait. Les saturations. Tout va bien. Allez. Ça, c'est good. Alors, l'angle. D'ailleurs, je ne pensais que je ne vous ai pas montré un petit quelque chose aussi. L'angle. Il n'y a pas de souci. Il y a des presque à l'équerre. On voit encore les bandes. No problemo. Alors, il y a un truc que je ne vous ai pas montré. Alors, je vais éteindre la lumière. On va voir si vous allez y voir ou pas. C'est au niveau du... Alors, ça ne se voit pas. Ça se voit à peine. Regardez. Voyez le bouton. Les boutons, ben... Ils sont bel et bien rétro-éclairés. Mais il n'y a pas de quoi éclairer une route. Ça, c'est sûr et certain. Mais ils sont bel et bien rétro-éclairés. Donc, ça, c'est fait. C'est dit. Ensuite, CPU temp. Bon, ben, ça chauffe, pas plus que ça. Le pire que je suis monté, c'est 44 degrés. Donc, bon, le MT-67-53, il réagit plutôt bien au niveau de la chauffe. C'est bien géré. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est good. On a fait tout le tour. Donc, la ROM. Alors, la ROM, elle n'est pas garantie sans bug. Ça, c'est sûr. Maintenant, je vais être prudent. Ulephone, Ulephone. Attention. Risque de bug, comme sur toutes les autres marques, vous me direz. Mais bon. ROM super propre. Si vous regardez bien, on va aller faire un petit tour dans le tiroir des applis. Il n'y a absolument rien de chinois. Donc, pas de malware, pas de cochonnerie. Là, la ROM, elle est propre. Et vous avez tout le truc embarqué habituellement. Agenda, boîte à outils SIM, calculatrice, e-mail, radio avec les écouteurs, of course. Galerie, gestionnaire de fichiers. Il n'y a rien à dire. Tout est super, super, super propre. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien de dégueulasse dedans. Voilà. Donc, pour moi, c'est une ROM qui est propre. Au niveau des paramètres, on ne change pas grand-chose. C'est toujours la même chose. Wifi, Bluetooth, Hocknote, carte SIM, accueil, affichage. On va regarder la luminosité. On va pousser à fond les manettes. Vous voyez, ça flash. En plein soleil, ça ne pose absolument aucun souci. Aucun souci. On va le mettre à la moitié. Pour le test, c'est bien. Nos problemos. Son et notification. Stockage. Stockage. Donc là, en premier, on voit ma carte SD. 64 gigas. Et ensuite, vient la partie interne. Donc, 16 gigas. La mémoire interne. En fait, il reste 12, 23. Le reste étant, est dédié au système. Pas d'arnaque. Alors, son et notification. On s'en fout. Stockage. On vient de le faire. Batterie, application. Alors, en courant. Voilà, donc, il nous confirme bien les 3 gigas de RAM. Ça, il n'y a pas de problème. Bon, c'est fini. Le temps, il grugez là-dessus. Si vous allez sur certains sites comme FastCartTech, là, vous allez trouver des trucs hallucinants. Gesture Unlock. Localisation de sécurité. Lecteur d'empreintes. Les comptes. Langues et saisies. Eh bien, voilà. Il y a absolument toutes les langues d'Android. Clavier Azerty. Ça coule de source. Date et heure, activité Smart Somatosensory. Putain, à chaque fois, je bafouille là-dessus. Three Color Light. Vous pouvez régler la LED. Voilà. À propos du téléphone. Version Android 5.1. Donc là, je ne pense pas qu'ils aient grugé. Non, il n'y a pas... Surtout qu'on nous annonce un passage. Bon, ça, c'est des annonces un téléphone. Alors, attention à prendre le conditionnel. Un passage sous Marshmallow. Bon, ils avaient déjà annoncé pour je ne sais plus lequel. Et on attend encore. Pour le passage à Android 5, je crois. On l'avait attendu un petit moment. Donc, ça arrivera en Android 6 avec les mises à jour par la suite. Mais il va falloir patienter. Ça, c'est sûr et certain. Donc, la ROM, c'est une ROM qui est propre. Il n'y a rien à dire là-dessus. Au niveau de l'autonomie. Alors, c'est ça qui vous intéressez avec ce smartphone qui a une batterie de 6050 mAh. Comme d'habitude, je vous ai fait une heure d'usage un petit peu intensif. Avec 30 minutes de YouTube en Full HD. Résolution à fond les manettes. Full HD. Là, celui-là, on peut l'escaler à Full HD. Connecté en Wi-Fi. Donc, batterie pleine à 100%. Au bout d'une demi-heure, j'étais à 96%. Perdue que 4%. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth. Donc, Bluetooth activé et tout. Donc, 96, je suis passé à 94. Perdue 2%. Et 15 minutes de Reed Racing connecté. 94, je suis passé à 91%. Donc, il a une perte, en fait, sur une heure de 9%. Tout ça pour vous dire qu'en fait, que sur la semaine que je l'ai utilisé, je l'ai chargé 2 fois. Voilà. Donc, tous les 3 jours. 3 jours, 3 jours et demi. Il faut le charger. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Sachant que moi, je reçois quand même beaucoup de choses. J'ai tout qui tourne en arrière-plan. Gmail, le blog. J'ai pas mal de choses. Donc, c'est plutôt un bilan positif au niveau de l'autonomie. 3 jours, 3 jours et demi. Moi, ça me paraît très, très, très bien pour un smartphone, maintenant. On a fini avec tout ça. On va passer à la partie pour les conclusions et ma note finale. Les conclusions pour ce Ulefone Power. Alors, mi-fig, mi-raisin, encore une fois. Ça reste du Ulefone. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont bien. Et il y a beaucoup de choses qui vont mal. Donc, les pour. J'ai marqué un look sobre. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Il y a bien la LED de notification. Ouais, c'est vrai que l'autre fois, vous voyez, je me suis mélangé les pinceaux dans le Metsu Metal. Oui, il y a bien la LED sur le Metsu Metal. Putain, on me l'a dit. Et j'ai dit, ouais, désolé. Je vous dis, tester plusieurs produits en même temps, parce que moi, je les teste réellement. Forcément, il arrive un moment où je me trompe de smartphone. Donc, désolé, encore une fois, Metsu Metal, il y avait bien la LED de notif. Le contenu de la boîte, que j'ai marqué complet. Il y a tout. Même le kit piéton. Donc, là, c'est juste parfait. J'ai marqué le contour en métal. Voilà, lui, je vais le couper, lui, maintenant. Le contour en métal avec, ça, je l'ai noté aussi. Le bouton prise photo sur le côté. Vous pouvez cliquer dessus, vous prenez votre photo. Ça, c'est plutôt une bonne chose. J'ai marqué quoi ? Écran super lumineux. En plus, Full HD, en plein soleil. Ça ne branche pas. Il est Full 3G, Full 4G. Donc, ça, c'est une bonne chose. Il a 3Go de RAM. Il a un GPS qui fonctionne parfaitement. Les photos que j'ai marquées correctes. Les photos et vidéos en plein jour, ça va. C'est très bien. Enfin, c'est très bien. C'est bien. Par contre, on en parlera dans les comptes après. L'autonomie, 3 jours, 3 jours et demi. C'est plutôt une bonne chose avec une batterie 6050. Le rapport prix perf. Voilà, je trouve que pour un peu moins de 170€, ça reste correct. La ROM, j'ai marqué propre, sans superflu. Le lecteur d'empreintes digitales qui réagit juste parfaitement. Vous voyez, encore une fois. Les contres. Alors là, voilà. C'est parti pour la liste. Alors, les contres. J'ai marqué soit une SIM et SD, soit deux SIM, mais pas deux SD. Donc, les deux cartes SIM et la carte SD en même temps, ce n'est pas possible. Voilà, tout simplement. Il faudra faire un choix. Ensuite, le son du HP qui est complètement étouffé lorsqu'on le pose. Voilà, ben, quasiment plus rien, quoi. C'est... Bon, ouais, je sais. On va le poser comme ça et voilà. Il y en a qui le font. Vous faites comme vous voulez. Qu'est-ce que j'ai marqué ? Le problème de prise de jack. Alors, je ne sais pas si ça sera sur tous les modèles, mais sur mon modèle à moi, il y a un petit souci de prise jack. Il faudra que je teste avec un autre casque parce que j'en ai que deux de casque. Donc, on va avoir. Vous me direz, quand vous aurez reçu le vôtre, si vous avez ce problème de jack ou pas. Ensuite, la batterie intégrée. Donc, il y en a pour beaucoup. C'est un problème. Voilà. Bon, pour moi, ça n'en est plus un maintenant. Bon, enfin, les bordures d'écran, noire, ça fait bordure de piscine, en fait. On a un super liseré blanc, tout fin, nickel et tout. Et dès qu'on allume l'écran, ben voilà, en fait, adieu Berthe. La jauge de batterie qui délire. Ah oui. Alors, la jauge de batterie, elle est... En fait, jusqu'à 40%, ça se passe bien. Ça descend progressivement. Et tout d'un coup, boum, 15% batterie faible. Mais ça, c'est au bout de trois jours. Donc, je pense qu'avec une petite mise à jour, ça devrait le faire. Voilà, ça, c'est vraiment un problème software. Mais bon, je le dis quand même. J'ai marqué s'il y a un petit peu de jeu dans les boutons sur les côtés. Voilà, là, il y a un petit peu de jeu sur celui-là et celui-là. Bon, celui-là, ça ne bouge pas, mais les deux, là, classique. Les boutons rétro-éclairés, alors, vous les avez vus, ils sont bien là, mais alors, ouais, dans le noir total, ça se voit. Mais bon, remarquez, c'est le but. Il n'y a pas besoin que ça éclaire toute la pièce, à la limite. Mais bon, il faut le signaler. Donc, ma note finale, je ne vais lui mettre qu'un 5 sur 10. 5 sur 10, parce que, pour moi, il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce smartphone. Il a de très bons arguments, ça, c'est clair. Alors, il y en a qui vont dire peut-être que je suis sévère. Il y en a d'autres qui vont dire que je ne suis pas assez sévère avec Ulefone. Mais moi, juste la moyenne, juste la moyenne, ça me paraît bien. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Il y a beaucoup trop de choses qui laissent à désirer. Rien que le jack, moi, ça me fait vriller. Les bordures d'écran, une jauge qui délire, du jeu dans les boutons. Voilà. Bon, ben, niveau finition, c'est propre, mais peut beaucoup mieux faire. Allez, on va aller voir notre ami Gearbest. L'ami Gearbest qui m'a envoyé ce smartphone en avant-première, on va dire. Alors, Ulefone. Ulefone Power. Voilà. Donc, 179,99$. J'aime bien le 476. Putain, elle est bonne, celle-là. J'adore les chinois. Toutes les boutiques chinoises, ils font ça. Ils vous le mettent à 1500 euros, mais exceptionnellement, vous l'avez à 30 euros. Non, mais là, je rigole, mais c'est exactement ça. Donc, 179,99$, je crois que ça fait 168 euros. Quelque chose comme ça, en free shipping. N'oubliez pas, ne faites pas comme moi, j'ai voulu l'avoir vite par DHL. Ne prenez pas DHL, prenez de la Postenel. Ça va mettre 12 jours pour arriver, mais au moins, vous êtes sûr de ne pas avoir de douane. Et voilà, c'est quand même relativement rapide. On va prendre un petit peu patient. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Gearbest. Vous savez que celui-là, il devrait, alors attention, c'est encore une fois, c'est Ulefone. Il devrait être disponible à compter du 28 janvier. La fin des précommandes, c'est le 28 janvier. Donc, comptez 15 jours de retard. N'allez pas gueuler. Vous le savez, ce sont des précommandes chinoises et vous savez très bien qu'il y a toujours des couacs. Avec les précommandes, ils sont tributaires du fabricant. Si le fabricant est en retard, Gearbest ne peut pas vous envoyer le téléphone. Ils ont beau faire comme ils peuvent, comme ils veulent, s'ils n'ont pas le téléphone, ils ne peuvent pas vous l'envoyer. C'est de la logique pure. Ça, c'est bon, c'est dit, c'est fait. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter, comme d'habitude. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez vous abonner aussi. ça continue, les abonnements. Merci à tous. Vous pouvez précommander le smartphone ou bien, si vous le regardez plus tard, vous pourrez le commander avec le lien d'affiliation qui est juste en dessous. N'oubliez pas que je touche une petite com sur les ventes. Ça me permet de vivre, de faire vivre le blog. Encore une fois, merci, vous êtes nombreux à jouer le jeu. Ça me permet de continuer et de faire des petits trucs comme ça avant d'améliorer au fil du temps. D'essayer de donner des smartphones à Domenico aussi, qui fassent des tests. Et bon, voilà, c'est une petite entreprise quand même. Il faut la faire tourner. Donc merci à vous si vous jouez le jeu. C'est super sympa. Prochain test, ça sera le Oukitel K10000 à moins d'un truc exceptionnel entre temps. Et après, viendra le Xiaomi Redmi 3. Ils sont en cours de test les deux. Là, j'essaye d'épuiser ce putain de Oukitel K10000 et sa batterie à la con. Là, je viens de le vider quasiment totalement. Il restait 4%. Je lui ai mis ma clé magique au cul. Voir s'il rentre vraiment 10 000 mAh dedans. On va voir ce qui va se passer. Ça va être l'instant de vérité. On va voir s'ils n'ont pas triché. Et vous allez voir que le Oukitel K10000, c'est tout en puissance dans la batterie. C'est impressionnant. Bref, c'était ChinaGeek. Moi, je vous dis à bientôt. Salut les copains ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada